DIGICLUB La data est l'or noir du XXIe siècle. Le marché des données représentait en 2021 l'équivalent de 215,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous allons parler d'analyse de données et valorisation de ces données. Nous allons parler de Mohamed Nihed Mbarik, architecte data chez Cloudera. Bonjour Mohamed Nihed. Bonjour Nihed. Bonjour. 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 Bonjour Nihed, je t'ai toujours appelé Nihed. Voilà, donc je vais t'appeler Nihed justement. Alors Nihed, pour commencer, je voudrais qu'on revienne sur un concept, la définition plutôt du big data. On entend beaucoup parler, mais je ne sais pas comment le Big Data. Très bien, bien sûr. Donc, en fait, je ne sais pas comment le Big Data, mais on va parler de la vie sur le Big Data. Qu'est-ce que j'ai parlé de la Big Data ? Donc, ça a commencé par Google. Google, à l'époque, voulait avoir un moteur de recherche. J'ai vu que j'ai joué au marché, j'ai joué aujourd'hui une solution. Mais j'ai trouvé quelque chose. Donc, ils se sont dit, on va faire notre propre solution. Donc, ils ont implémenté un système de fichiers, GFS, Google File System, on ne va pas trop rentrer dans la partie technique. J'ai un moteur au-dessus pour pouvoir processer cette donnée. J'ai joué deux papiers. Le papier, il y a le système de fichiers, comment il est composé, comment distribuer la donnée sur plusieurs machines, ou un autre papier pour expliquer comment processer la donnée. J'ai joué à l'écran, la donnée, elle va être analysée. Voilà, elle va être analysée. Donc, j'ai joué à eux, ils sont concurrents à Google, où Google, elle a publié des papiers de recherche universitaires. Ils ont développé des solutions. À partir, d'accord. Les papiers de recherche, ils ont développé des solutions. Des solutions, lesquelles ils ont apprécié à l'époque, et lesquelles ils ont développé des réseaux de recherche universitaires. Pour l'aider, il faut acheter des solutions. Donc, on va faire une solution. Donc, on va faire une solution. 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 En fait, ce n'est pas une application, c'est une distribution. C'est un ensemble de logiciels qui vont permettre de stocker sur différentes manières. Une manière simple des fichiers, une manière un peu plus évoluée des indexes. Une manière un peu plus colonne-orientée pour être analysée qu'une requête SQL. On a les moteurs de requêtage pour pouvoir faire des requêtes ou extraire l'information. On va les donner. Très bien. Donc, on va faire la donnée pour qu'il n'y ait pas de flux. Exactement. Donc, on va faire des recherches donc on va faire des recherches et on va faire beaucoup de concurrence, de concurrence. À un moment donné, la société Hortonwork, c'est la mergée sur le cloud. Pour être plus précis, actuellement, sur le marché, il n'y a qu'une seule entreprise qui fait du big data en mode hybride. Je dis bien en mode hybride parce que c'est un mode moitié cloud, moitié on-premise. On-premise, c'est la moitié dans le datacenter. Il y a des opérateurs téléphoniques, les recherches d'équipers, bonnes, assurances, cocher, dans leurs propres datacenters et les données qu'on a rendu au datacenter. Donc, on offre une solution sur le cloud, mais aussi on-premise. On offre aussi le fait de pouvoir déplacer la data ou déplacer les applications sur le cloud on-premise ou sur le cloud. Ce qui est devenu, maintenant, un sujet très important dans le cloud ou dans le cloud ou dans le cloud. D'accord, très bien. Alors, on en parlait justement sur l'œuvre, à propos de l'activité de l'entreprise. Vous offrez justement des solutions sur lesquelles vos clients vont pouvoir à la fois stocker les données qu'ils ont pour, derrière, les analyser. Ou alors, vous les processer, c'est ça ? Les processer. D'accord. Est-ce qu'il y a une solution de la solution ? Oui. Nous avons des cas d'usage. Oui. Nous avons des cas d'usage. Oui. Nous avons des cas d'usage. Nous avons des cas d'un supermarché. Oui. Donc, vous êtes comme une personne qui est dans le supermarché. Oui. Le supermarché, c'est qu'on aime les clients qui sont dans le supermarché. Oui. Donc, nous avons des supermarchés, on est dans l'Europe, on va dire, mais nous sommes dans l'Afrique du Nord. Et nous, nous avons dit que nous avons des cas d'un supermarché. Il a eu un parcours de client. Il est en train de prendre le supermarché. Nous avons une personne qui n'a pas besoin. Ou il est là, il a un téléphone qui a authentifié téléphone. Ils peuvent détecter les habitudes des clients, ce qu'ils appellent les points chauds au supermarché. Donc pour vendre ces coins plus chers pour mettre une marque spécifique, elle veut être exposée plus que d'autres marques. Donc les données qu'on offre des solutions pour aider le client, je l'ai donné mais les routeurs wifi et le supermarché. On a dit qu'ils peuvent requêter les données ou ils peuvent faire même le plan de la supermarché, je trouve qu'ils fèchent les clients ou les points chauds. On va dire que c'est une femme dans les quarantaines, c'est un homme dans les trentaines, c'est x, y, z. Pour faire le profiling ? Un peu de profiling oui. Donc ça c'est un exemple de données. Si tu es à cause du Internet, tu es en place, vous êtes en place dans la donnée wifi. C'est théoriquement qui n'aura qu'un qui ne s'appellera pas. Il n'aura qu'un qui s'appellera pas dans les données wifi pour avoir une autre chose à cause d'une connexion wifi. Honnêtement, je ne savais même pas, pour le sens où on trouve le supermarché, il n'aura qu'il va sortir tout le cholic à derrière. Exactement, il n'aura qu'elle dit qu'il est en place qu'on connecte à la réseau wifi juste pour l'avoir la connexion. Il n'aura qu'un qui s'appellera un wifi dans une autre chose. D'accord. Il n'aura beaucoup de je me charge des informations très, très importantes. Le marketing et le sales. Ce qui veut dire que les gens sont tous les membres, ils ont dit et ils ont dit. Pourquoi nous devons nous donner des informations ? Je veux dire qu'ils devront nous voir les données. Nous devons nous donner de l'argent. D'accord, très bien. Et j'ai bien compris que vous, en tant qu'entreprise, vous avez différentes typologies de clients. Vous avez les opérateurs, il me semble. Par exemple, vous avez l'industrie pharmaceutique, c'est ça ? On a tout. On a tout. Au fin de compte, les données qui m'ont dit. On a dit que le data est le nouveau oil. On a dit qu'ils veulent lire les données, ils veulent recevoir des informations. Donc, les opérateurs téléphoniques ont des détails d'appel. On a dit que c'est très important. C'est des quantités énormes de données, surtout dans le 4G ou 5G, surtout dans la communication Internet. Les banques ont des transactions qu'il a voulu trouver, c'est une détection de fraude pour les banques. Le domaine pharmaceutique, c'est l'analyse, les molécules pour trouver de nouveaux médicaments. Toutes les faits, c'est une partie de la machine learning. Et là, on a dit que le data est important aussi pour tout ce qui est nouvelle génération d'usages, qui est aimé la machine learning, ou la IA, ou la IA. On a dit qu'on a donné des données, on a dit qu'on a donné des données. On a dit qu'on a donné des données. Très bien. On n'a pas de partager avec toi, on a donné des données sur l'écran. Google a fait un papier récent. Et on a dit l'amélité, le code machine learning, par rapport au reste du cycle, avec le data et tout. Ce n'est rien, ce n'est rien par rapport au cycle. Le cycle est beaucoup plus long, et on a beaucoup d'autres choses. Et c'est l'appel aux étudiants, qui sont en train de lire tout ce, de reprendre les données, et de reprendre les données. Et si on ne s'est pas à la réunion, on ne s'est pas à la réunion, on ne s'est pas à la réunion. Parce que le business est le plus qui est le plus qui est le plus. Il n'est pas à plus de l'utilisation. Il s'est pas à la réunion. Tu vas dire que tu as joué cette réunion dans cette réunion ? Non, je suis joué à une autre réunion. C'est la réunion. Parce que j'ai eu le plus et je suis dit qu'il y a eu des brouillages, il y a eu dans les domaines, à savoir réseau, sécurité, système d'exploitation, programmation. Tu veux dire, pour faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir une formation en big data ou en analyse de données derrière, c'est ça ? Non, je n'ai pas fait ça. D'accord. Quand j'ai trouvé le parcours, j'ai embarqué, le système embarqué, la Faculté des sciences de Tunis. Je n'ai même pas le lien avec le développement, je n'ai même pas le lien avec l'embarqué. Bon, je n'ai pas le lien avec l'embarqué. Mais certes, avec l'OTAN, j'ai réussi à faire un nom sur le marché qui a fait en sorte qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Ça s'est bien passé. Très bien. Bien entendu. Et justement, l'OTAN, vous êtes présents dans combien de pays ? Il me semble que les Français partout dans le monde. D'accord. Ils m'ont appelé le lien avec les clients. Ils ont appelé des clients. Ils m'ont appelé des clients dans les pays. Ils m'ont appelé des clients. Ils m'ont appelé à des clients. D'accord. Et tu m'ont appelé des clients. Je suis un peu curieuse. Non ? Je n'ai pas le lien. Je pense que si je m'en parle, il y a un homme qui a marqué, d'un contrat global, c'est Orange. On a un contrat global, mais Orange est le lien avec l'Ontario dans le monde. D'accord, très bien, mais justement, je vais vous poser le cas d'usage dans un supermarché à partir d'un signal Wi-Fi. On analyse le parcours d'un client dans un supermarché X et derrière, on peut avoir la disposition de la marchandise, les rayons, etc. pour optimiser les ventes, je suppose. Exactement. Pour le cas d'un opérateur, Kotli pourrait faire l'analyse des appels. Pourquoi faire au juste ? Un cas vraiment très basique, les opérateurs, les appels, ils ont la qualité de service. Dans le cas d'un opérateur, ils appellent les appels, ils appellent un peu. Ils appellent un peu, 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 ils appellent un peu. C'est juste un système informatique qui appellent un peu. Au début, il y a la dégradation de service, il y a des choses bizarres, des signaux, ils appellent, ils appellent, ils appellent, ils appellent un problème. Il y a une alerte qui va sortir, il va dire, zone rasée là, le réseau, il y a une couverture qui ne fonctionne pas correctement. Donc, les techniciens, ils doivent voir. Donc, c'est juste préventif pour pouvoir réparer avant que ça dégénère. D'accord. C'est un exemple basique. Pour anticiper, éventuellement, les pannes de réseau, les congestions sur la connexion Internet, etc. C'est ça ? Ce genre de besoin, oui. Très bien. Ça, c'est un besoin. Enfin, c'est un besoin. On a fait tout un package, c'est le churn, c'est la perte des clients. C'est l'opérateur, l'opérateur, l'opérateur. Donc, on fait des détections avec des algorithmes pour dire, voilà, on sent que tel client, il va partir. Donc, il faut trouver une solution pour faire en sorte de le garder, de lui offrir quelque chose. Donc, on essaie de détecter dans les… Donc, avec la donnée que l'opérateur X aura collectée sur les solutions que vous proposez, vous n'avez pas accès à ça ? Exactement. Donc, grosso modo, les données sont hébergées chez le client. Donc, il y a les binaires, les distributions, il fait tourner tout ça chez lui, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'internet. Donc, pour revenir justement, le client à l'opérateur, après toute cette collecte de données, il tire une analyse, où l'analyse est vite qu'il a travaillé comme tout le monde. À un certain moment, X clients sont partis et du coup, dès que ce cas-là se présente éventuellement avec un autre client, il y a une espèce d'alerte. Et les torruches, c'est ça ? Exactement. Grosso modo, on va dire ça. Pour rester dans un langage simple, c'est juste qu'on fait en sorte d'analyser les anciens scénarios. Ça, l'allège les clients, l'imchéu. On a dit qu'on détecte des profils, l'allège les clients, l'imchéu. On a dit qu'on essaie de les appliquer pour savoir quel client va partir. On pourrait éventuellement, en maratheur, être fait le risque. Très bien, on revient après la pause. C.G. Club Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999 C.G. Club Je vous présente dans le Digi-Club. Je vous présente avec moi Mohamed Nihed Mbarek, qui est architecte data chez Cloudera. Rasslez-moi encore une fois, Nihed. Rasslez-moi. Alors, avant la pause, on a parlé de ce que vous faites chez Cloudera et on a évoqué quelques cas d'usage, des solutions que vous proposez, notamment le cas d'usage supermarché. Comment est-ce qu'on peut, à travers un signal Wi-Fi, avoir des informations derrière, qu'on peut collecter, analyser, pour que le supermarché en question puisse derrière, peut-être, identifier le parcours de ses clients. Fils, où est-ce que c'est l'espace Heveka ? Ou encore le cas d'usage chez un opérateur pour prévenir des pannes de réseau ou une congestion par les connexions Internet. Et il y a d'autres cas d'usage, justement, qui n'ont rien fait l'œuf. Les usines aussi peuvent aujourd'hui avoir recours à ce genre de solution. Est-ce qu'on est en train de parler un peu de l'industrie 4.0 ? Un peu, on va dire un peu, c'est après le 4.0, on a un site de terminologie exacte, mais tu as les usines, en fait, ils veulent l'optimiser au maximum, à la production. L'optimisation de ta production se fait dans le sens où on a plein de capteurs dans l'usine, dans la chaîne, pour détecter s'il y a des anomalies. Ou si on a des anomalies, des choses bizarres, des montées de température, des éléments dans la chaîne, il y a quelque chose à faire, il y a une réparation à faire, c'est bizarre. Pour éviter le gâchis, il y a des pièces, il y a des défauts. Donc, l'industrie, c'est un usage énorme pour le big data. On a dit qu'il y a une solution, tu as pensé, c'est un i-file, qui m'a dit que c'est une distribution, donc il y a plein de petites solutions. Donc, un i-file, c'est une solution, faire un petit élément, ça m'a mis un i-file, c'est un petit boîtier, il y a des usines, des machines, avec les informations. Tu as pensé, tout ça, il y a un tout, 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 il y a un tout. Il y a un tout, 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 il y a un tout. Donc, au passage, la petite anecdote, nai-file c'est une solution qui a été développée par l'NSA. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pour l'NSA, nous allons parler de l'NSA, je vais vous faire. Bon, je ne vais pas le faire, je vais vous faire. Mais l'NSA, elle a fait en sorte de rendre le code source open source. Oui. Où nous avons dit que Cloudara, elle a pris le code, où nous sommes dans la base, produits, bienfaits. Où nous sommes dans les produits, quand nous avons une gamme, qu'elle s'appelle gamme streaming. D'accord. Le gamme streaming, il y a une gamme, où il y a une data, en mode live, sur l'information directe. Tu as l'appel téléphonique, l'entrée directe, c'est la base de données. Transaction bancaire, c'est directe au système. Au passage, il y a un usage pour les banques, c'est vraiment la détection de frottes, le piratage des cartes bancaires. Qu'est-ce que c'est ? C'est hyper simple. Tu as une cliente. Tu as une cliente qui a une carte bancaire. C'est le cas, j'en ai plusieurs. Oui, c'est bien. Donc, il y a un truc bizarre. D'accord. Donc, ça fait en sorte de remonter une alerte. Bon, j'ai simplifié, mais c'est un peu dans le sens. Après, je peux acheter aussi une lame rasée pour mon mari. Voilà ça. Mais voilà, je ne sais pas. Est-ce que tu as une école de la lame rasée ? Non. C'est un truc bizarre pour le comportement. Tu as une alerte de frottes. Donc, grâce à ce genre de solution, en fait, on est capable de détecter même ce tout petit changement, ta vie, comportement, ta consommateur à travers ce qu'il dépense dans la carte bancaire. D'accord. J'ai un exemple, je dis que les écoles, c'est trop cher. Donc, les banques, là où je fais des promos, les parents, ils voient leur entrer, tu veux dire ? Ils voient leur entrer, exactement. Ils voient leur entrer dans la carte bancaire, les frais, la scolarité, les cash-back, 1% ou la haja. D'accord. Donc, ils ont une clientèle. Je ne suis pas sûr qu'ils voient leur entraînement. Ils voient leur entraînement. Ils voient leur entraînement. Ils voient leur analyse sur les transactions bancaires par exemple, les clients, ils voient si ils ont des transactions qui montrent les gens qui ont des gens ou qui ont des gens. Quand les transactions, ils ont déjà fait profiling, ils voient leur entraînement pour qu'ils voient des gens qui ont des gens, ils seraient ciblés. Au passage, ça rentre dans la catégorie machine learning. Machine learning, c'est qu'il va y avoir 100 modèles qui va l'aider à détecter ce genre de personnes. parce que moi, personnellement, j'en ai marre de recevoir des SMS pour me dire parce que peut-être, pour certains, je suis en âge de procréer. Donc, les Zemikounes ont éventuellement alors que ce n'est pas le cas. Enfin, bref. est utilisé dans les femmes à Lufthansa, il me semble que je me souviens. Ça, c'est un autre cas industriel. Lufthansa, donc, le cas, il est connu et ça a été documenté. Ils ont mis en place des micros qui passent un micro pour détecter s'il y a une anomalie au niveau du moteur où elle est. dans le sens où c'est trop compliqué d'ouvrir un moteur pour l'information à l'ouverture du moteur. Il y a aussi, à l'époque, ils peuvent scanner le moteur qui met un rayon X et il y a un moyen où je n'ai pas compris quel techno ils peuvent scanner pour détecter. Mais il y a un truc que Lufthansa avait fait à l'époque, c'est d'utiliser un micro. Donc, le son du moteur permet à Lufthansa de dire ah, il y a quelque chose qui cloche ou elle est. Donc, ils ont fait ça. Ils ont fait tout un truc à base de machine learning pour dire voilà, si un radio échange il va nous dire qu'il y a probablement une panne ou pas, risque de panne ou pas on va dire plutôt. Très bien. Donc, ça, ça rentre. En fait, c'est très important. Et le data, c'est le moyen d'entrer dans tout ce qui est la nouvelle technologie par l'IA ou machine learning ou l'analyse de données en mode LGBT. En mode chat LGBT. Oui, oui, oui. Chat LGBT, oui. Donc, ça fait en sorte d'aider les utilisateurs à optimiser l'utilisation. Très bien. Alors, là, si je comprends bien comment tu as dit, pratiquement tout est de la donnée. Tu as dit le son, le signal Wi-Fi, une image, tout le monde. Absolument tout. j'ai dit, le mot, il fait définition de la Big Data, mais il a dit, je ne sais pas, il y a la notion des V, les quatre V. Oui. Véracité, variété, volumétrie, ou si tu n'es pas donc variété de données, c'est vraiment qu'on peut analyser tout type de données, que ce soit du texte, des images, du son, des vidéos. Vélocité, c'est vraiment la vitesse de la donnée. Je me dis, en mode lent, ça a de géant. En mode vitesse, parce que des données sont rapides, tout cela qu'il y a, ou selon les tendances, selon les événements, quand une femme a rassé l'âme, elle a un peu trop de trafic. Volume, c'est vraiment de la grosse donnée. Très bien. Véracité, ça veut dire la vérité. D'accord. Il faut que ce soit, c'est une information vérifiée. Vérifiée. D'accord. Au passage, c'est vraiment très important, cloudara, parce que ça permet aux clients de faire tout ça dans sa plateforme. Il n'y a pas vraiment d'interlocution avec l'acteur cloud ou l'acteur, ou l'acteur, de l'acteur cloud. Donc, ça fait en sorte d'avoir ce mode hybride et les données vraiment en mode local dans le bien. Justement, j'allais y revenir, Nihed. Si j'ai bien compris, vous vous proposez une solution sur laquelle le client va à la fois stocker les informations, collecter d'abord les informations, les stocker radiques et les analyser derrière grâce à des petites applications que l'on voit d'être à l'acteur, c'est ça ? C'est à lui de définir comment il veut faire ses applications, mais on va dire, ce que tu dis, c'est vraiment la base. Il va faire plein de petites applications, applications à l'application à l'application à x, y, z. Ça peut être, tu as des trucs ponctuels comme ça peut être des choses pour un reporting comme ça, c'est ça ? Exactement, c'est ce qui est des tâches scédulées. On va prendre l'exemple de l'opérateur téléphonique. En mode live, on a placé nos connecteurs, nos agents pour récupérer les données de l'opérateur téléphonique qui va arriver, cette donnée, elle va arriver dans le système de stockage. La donnée, elle est là, maintenant, il faut l'analyser. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a l'analyse en mode live, donc, la détection des problèmes techniques, ça doit être en mode live. Donc, c'est une application qui tourne H24. Il y a un SMS, un email, quelque chose pour alerter les techniciens qu'il y a un problème. D'accord. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, les managers, les directeurs, ont un rapport journalier pour avoir une idée de ce qui s'est passé là-bas. Donc, en fin de compte, à la fin de la journée, clôture minuit, il y a un process qui vient en mode batch, il va processer toute la data et sortir un rapport. Ou alors, en mode weekly, ou alors monthly, ça dépend des besoins dans le business. Ou alors, ça arrive, il y a des tâches spécifiques, genre, ça peut arriver. Donc, en fin de compte, c'est une petite application, on va dire, pour garder des mots simples. Très bien. Alors, il y a un truc que j'ai retenu. C'est en mode hybride. Oui. Je suppose que ça a une partie dans le cloud, ça a une partie dans les serveurs ou dans les centres qui rendent les clients. C'est ça, c'est ça ? Exactement. En fait, Cloudara, ça permet d'avoir ce mode hybride. Dans le sens, partir dans le cloud ou partir en prémisse. Mais ça veut dire aussi que le client peut faire le choix de dire, je veux 100% en prémisse ou 100% en cloud. Donc, il y a un curseur qui veut donner les données. Il veut dire qu'un homme en cloud ou qu'un homme en prémisse. D'accord. Et pourquoi ce choix, en fait ? Parce que moi, je vois que, par exemple, très récemment, j'ai lu un rapport d'International Data Corporation qui parle du marché du cloud public qui est en pleine expansion, en pleine croissance, gradien, chez UZ, etc. où les prévisions sont bonnes pour le cloud. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont sur le cloud, qui enclenchent, moi, tu as des processus de migration vers le cloud. Et toi, tu me dis que c'est un truc hybride. Oui. Donc, pourquoi hybride ? Est-ce qu'il doit y avoir des avantages derrière, c'est ça ? Bon, historiquement, Cloud A, c'était une solution on-premise à la base, déjà. on-premise, ils sont passés au cloud. D'accord. Mais avec le temps, le passage à 100% vers le cloud, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas pour tous les clients. Il y a beaucoup de clients qui se disent qu'on ne veut pas passer au cloud. Qui restent réticents par rapport à ça. Qui restent réticents pour des raisons de données sensibles qu'ils ne veulent pas exposer à l'extérieur du domaine d'entreprise. Même si la banque centrale est en train de dire que c'est bon qu'il y a le cloud comme tout le monde. Ou il y a des clouds souverains, Azure Ram, un cloud spécifique pour l'Europe pour avoir les données dans l'État. Mais même avec ça, il y a des boîtes qui sont claires et je veux rester sur le cloud. Sur le on-premise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le cloud, certes, il y a une poussée énorme, mais il y a des retours sur Internet qu'on a vus qu'il m'a hâte Elon Musk sur le Twitter et il a fait en sorte de sortir du cloud. Twitter. Il a trouvé que le cloud, c'était trop cher. Marata, pour certaines entreprises, de par les caractéristiques des activités, de la sensibilité des données qu'ils ont, il vaut mieux ne pas y aller, c'est ça ? Certains usages coûtent trop cher à les mettre sur le cloud. D'accord. Donc c'est beaucoup plus simple de les garder en prémisse et de juger à un hardware spécifique, ça coûtera moins cher. Même en termes de ressources humaines ou cocher, ça coûtera moins cher. On parle de cas grosso modo jusqu'à maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus simple de laisser en prémisse. C'est des cas des process qui m'a dit qu'on a dit les process sur le télécom. On a des exemples et on a des activités. On a des rapports on a des rapports on a des rapports et on a des choses cycliques. Donc, les données sont importantes. Quand j'ai besoin de dire j'ai besoin beaucoup plus de computer et je ne veux pas acheter de matériel ou je loue juste cette partie hardware à cloud pour faire ce truc, ça s'explique. Mais le reste journalier, ça coûtera trop cher donc ça serait bien de rester sur ce qu'il a. Mais en fin de compte, c'est une décision C-level. C'est les CTO, CEO, Kulshay qui doivent prendre la décision ou certainement avec ce qui se passe. Surtout dernièrement, le biais de l'article qui a bought LinkedIn. LinkedIn, c'est qui ? La boîte LinkedIn. C'est une boîte Microsoft. Donc théoriquement, ils sont bien placés pour passer sur le cloud d'Azure. Oui, tout à fait. Donc ils ont annoncé hier qu'ils ne pouvaient pas passer sur Azure, que c'était trop compliqué. Donc c'est la question de complexité. Est-ce qu'on va débourser autant d'argent au biais de l'article sur le cloud alors que ce n'est pas aussi simple ? Donc ce n'est pas vraiment aussi simple. C'est pour ça que cloud aura la vision. On est disponible sur les deux plateformes. On a une solution qui est compatible avec les deux. Même plus que ça, on est compatible avec les plus gros acteurs majeurs dans le cloud, à savoir Google, Microsoft ou Amazon. Dans le sens, l'intelium c'est hyper simple. L'application, ça sera la même. Tu as juste à prendre l'application et la faire tourner. Déplacer la donnée, copier de l'autre côté et retourner. Peu importe le fournisseur, le cloud, les clients, les solutions restent compatibles. En fin de compte, on est une solution à base d'open source. Donc même si le client veut faire sa sauce à lui, ce ne sera pas hyper simple, mais il pourra faire sa propre solution. Donc il a une base open source. C'est-à-dire ? Il n'a jamais mis des briques, des fonctionnalités, d'autres, c'est ça ? Je ne sais pas. Ça va plutôt que le client, s'il veut faire sa propre distribution, il peut le faire. Il pourra trouver sur Internet plein de riposéteries de code source de ce qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vous avez l'expertise. Ça fait des années qu'on fait ça. Voilà. Il ne va pas s'amuser à faire ça du jour au lendemain. Je ne sais pas. On va dire qui c'est, c'est les impôts en France. Les impôts en France, ils ont préféré mettre de l'argent pour faire leur propre solution. ils se sont dit, bon, on va faire notre propre solution. Ils sont ambitieux, pourquoi pas, ils se sont ambitieux. ils se sont ambitieux. Alors, tu étais en train de me dire qu'effectivement, pour être en phase en quelque sorte avec les besoins des clients, il valait mieux être à la fois sur le cloud et sur en prémisse. voilà un site qui fait 20 à l'heure. C'est l'équipe et les collègues. Oui. Il y a eu beaucoup de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Comment ça se passe au juste ? Je suppose que c'est des... Enfin, l'analyse derrière, c'est des machines qui le font. Bien sûr. Bien sûr. L'humain, dans tout ce qui est machine learning, il est juste là pour mettre l'algorithme. Donc, en fin de compte, c'est pouvoir récupérer toute la donnée, faire des analyses selon les besoins. Là, j'invite les étudiants pour faire des algorithmes ou des features ou des fonctionnalités sur les produits qui m'asparquent pour pouvoir faire ce qu'on voit sur le marché. On m'a dit qu'ils peuvent essayer de trouver un job. Très bien. Très bien. On est là, Cloudara, que solution pour aider le client de A jusqu'à Z. Collègue des données jusqu'à la partie machine learning. La solution s'appelle CML, Cloudara Machine Learning. Et je suppose qu'il y a une partie à accompagnement sur ça, n'est-ce pas ? Oui. En fait, juste pour information, un architecte Cloudara, c'est une personne qui va chez le client toute seule, le client lui donne une grosse liste, je veux un déploiement avec sécurité, avec ci, avec ça, avec blablabla. Et en fin de compte, je dois le faire le plus rapidement possible. C'est la garantie, je vais essayer de faire beaucoup plus rapidement qu'une personne lambda, il n'a pas été exposé à ce genre de problématiques. Donc ça, c'est la partie loulanée et grosso modo d'implémentation. Notre partie, l'implémentation. l'implémentation, la solution, elle est de base pour stockage, requêtage, mais quand on va parler de business, on va lui dire « Ah, c'est rien, c'est juste un dashboard, c'est juste un graph à sortir. » Ou alors, on va faire tel usage, tel algorithme pour pouvoir sortir tel besoin. D'accord. Et vous voulez renseigner sur l'utilisation des différentes applications qu'il y a, je suppose, c'est ça ? Bien sûr. Tout est documenté sur Internet. Pour information, toute la documentation, elle est publique. Bonjour Damané. Il n'y a rien qui est caché. Tout est disponible pour monsieur tout le monde. Mané, pour monsieur tout le monde. Et les habitants sont les documentations. Très bien. Oui. Alors, donc, on a, juste pour récapituler, donc, on a abordé les différents cas d'usage. Vous êtes, finalement, votre solution. On peut aujourd'hui, proposer à toute entreprise qui a une masse énorme de données à analyser pour pouvoir, derrière, créer de la valeur, je dirais, parce que, soit tu vas faire, tu vas pouvoir proposer de nouveaux services aux clients en fonction, en matière de leur comportement, soit prévenir d'éventuelles pannes, optimiser la production, comme tu disais tout à l'heure, pour le cas des usines, éventuellement. et donc, l'idée, c'est de dire que, il y a une donnée grâce à cette solution, on peut en faire quelque chose. Exactement. C'est l'idée de l'entreprise depuis 15 ans ou plus. C'est vraiment, il y a une donnée, nous avons 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 une donnée. d'autres services, d'autres, je ne sais pas, d'autres produits, éventuellement, que vous pouvez développer maintenant, Je fais partie de développement par les nouveaux produits, c'est celui que j'ai évoqué, le CML, Cloud and Machine Learning. Donc, c'est un outil qui vient après pour pouvoir aider l'utilisateur. Ce n'est pas un utilisateur lambda, il doit avoir quelques connaissances pour pouvoir faire des modèles d'IA, de Machine Learning et pouvoir répondre à un besoin. C'est-à-dire, 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 détection de fraude, c'est-à-dire bancaire. D'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'industrie, c'est-à-dire les bancaires de l'Oftanza, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la madame ça rentre dans cette catégorie. Dans cette catégorie, d'accord, très bien. Donc, tout ça, ça rentre. Le truc de parcours client, notamment le supermarché, non, ça ne rentre pas, sérieusement. C'est juste un truc basique pour montrer, dire, voilà. Ce n'est pas des modèles d'intelligence artificielle les OMA, non ? Il n'y a rien d'intelligent dans ce truc. C'est vraiment un truc, un petit plan pour dire, voilà, oui, qu'il y en ait tradinimchi ou colchay, mais pas vraiment à un niveau avancé. Le truc où on voit le plus l'usage, c'est vraiment les détections de fraudes. D'accord. Les clients, comment dire, les profiling, tu as les clients, c'est là où on essaie de faire un peu plus, de dire, voilà, il devrait avoir deux enfants, ce gars, avec je ne sais pas quoi. Il doit y avoir un chien quelque part chez lui. Donc, je me sens que c'est là où ça rentre un peu. Et grosso modo, je vais prendre un truc basique. Je fais ça, une liste d'utilisateurs et un client net. Ils ont une liste d'utilisateurs et un client net. Ils ont un labelisé et un client net. Ils ont dit qu'il y a le programme et ils ont les clients. Il essaie de voir les transactions pour détecter l'algorithme. Ils ont les paramètres qui ont dit qu'ils vont appliquer l'algorithme qui a été créé sur les autres clients qu'ils ne connaissent pas. Ou au passage, il y a toujours un pourcentage de failles, un pourcentage d'erreur. Il y a de la marge d'erreur. Il y a de la marge d'erreur. Mais en fin de compte, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Il y a de la marge d'erreur. Il y a de la marge d'erreur. C'est un cas de fraude alors que finalement, j'ai acheté des lames de rasoir. Lame de rasoir, c'était un peu abusé. C'est rien. Mais l'exemple, il tient. Il tient. Je crois que c'est rien. Vraiment, c'est l'alerte où ça bloque. Quand c'est des gros montants, quand ça dépasse un montant X, une lame de rasoir, c'est rien. Ils ne vont pas arrêter tout pour une lame de rasoir. C'est juste un exemple pour rigoler. Très bien. Sinon, pour vous contacter ? Contacter Cloudera déjà pour commencer avec le site et les contacts au Colchay. Si vous voulez me contacter moi-même, j'ai ajouté sur LinkedIn. Au passage, si vous avez un poste qui vous intéresse, n'hésitez pas. Envoyez vos CV. Bien entendu, le poste doit exister sur la plateforme. Je vais faire en sorte de pousser les CV. Je vais faire en sorte que je vais faire en sorte que je vais faire en sorte grâce à mon intervention. Très bien. Ils avaient du niveau, on va dire. Très bien, Cédric. Donc, il faut juste vous contacter sur l'adresse mail qui existe sur le site, c'est ça ? Non, sur LinkedIn. À part, tu as ton profil LinkedIn. Elle a... Elle m'a juste presque fait les réseaux sociaux au Colchay, mais l'entreprise au Colchay, je peux que les listes sont à les employés au Colchay. D'accord, très bien. Bon, merci Nilhaed. Est-ce que tu aurais éventuellement un petit dernier message ? Qu'est-ce qu'il y a l'informatique ? On va dire qu'il y a l'informatique comme l'IA ou le Colchay. La base est l'aula. L'IA, la mathématique ? La mathématique ou l'informatique de base, les algorithmes ou le Colchay. Ou pas d'autres l'OFILIA ou le Colchay. Déjà, la base d'ordinateur. C'est quoi une mémoire ? C'est plus, je crois des siffles l'ordinateur, le trafic, le réseau, le Colchay. Ça aide beaucoup plus que toute l'OFILIA. L'IA, ça va être un outil après. Très bien. Merci beaucoup, Sidi. Merci à toi. DigiClub Podcast. DigiClub Podcast. Biraïet. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. OURIDO. TOWER ALMEK. DigiClub.